Une heure ont passé et nous arrivons au petit village de Mananbatu, près du lac Rosabé, un petit havre de paix que je vous laisse regarder. A gauche, tout dit notre guide, à droite, erie notre chauffeur que nous allons quitter ici. Voilà, nous commençons notre embarquement pour Ancaninouf, le bateau nous attend. Des adieux, nous quittons Touli et Erie et leur souhaitons un bon retour sur Tananari et leur disons à bientôt. Embarquement immédiat. Patrice conseille Martine qui souffre toujours de sa cheville, mais en grande fille, n'en fait qu'à sa tête et se débrouille pas mal ma foi. Essaye de monter tout en haut. Tout le monde est à bord et en route pour Ancaninouf par le canal des Pangalans. C'est le général Gallieni qui décida la construction du canal des Pangalans. Ce canal à l'origine faisait 654 kilomètres et s'étendait de Full Point à Farafangan. Ce qui permit à toute la côte Est une période florissante d'échanges commerciaux. Je vous laisse regarder la beauté de ces rives. L'activité qui règne au bord de ce canal, forêt, village, pirogues, la population, tout est beau. Je vous laisse. Donc, si vous voulez. Tu ne sais pas quoi ? Pas quoi ! Tu n'as pas de mal. Tu n'as pas de mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au bord du lac d'Ampitabé, tout se fait en Piron, même les déménagements. Sous-titrage ST' 501 En canino veut dire « ni de rêve », je vous laisse juge. Le patron de l'hôtel ? Elvis serait-il venu ici ? Et aurait-il perdu son aile ? Jojo n'a pas manqué la photo. Il vaut mieux pour les moustiques. Même le chauffe-eau est écologique. La plage sur les bords du lac d'Ampitabé. Sous-titrage ST' 501 Endroit propice pour la lecture et Martine en profite. Lily, quant à elle, se repose. Ça va, c'est la quelle ? Gloire, la fin de l'Ampitabé.